frérot on est sur le tuning encore du jamais vu en tout cas sur cette chaîne on a déjà presque tout filmé aujourd'hui on est sur le tuning de l'électrique frérot donc on va vous montrer ce qui est possible de faire avec les deux frérots déjà en julien ça nous viennent du sud alors les on va commencer par qui on commence par qui donc par moi vas-y mon frère présente toi donc j'aime pas du sud déjà je vais de grenoble d'accord pour commencer et donc là on va vous présenter une modèle 3 performance donc ça c'est la tienne donc c'est ton véhicule personnel sur une base de modèle 3 performance les jours donc il ya quelques modifiés ont été faits à l'extérieur à l'intérieur d'accord tu vas commencer à nous montrer l'extérieur mon frérot donc en rappel à vous vous êtes tous les deux des associés vous avez monté une boîte qui s'appelle green drive qui fournit des pièces pour les teslas uniquement donc carbone les jantes carrosserie après j'aurai une petite question piège pour toi mon frérot vas-y mon frérot donc là sur celle là il ya donc des gens sur mesure en jantes forgées en fait ils partent d'un bloc d'alu et ils usinent tout dans la masse en fonction du dessin qu'on veut c'est du combien du coup ça c'est du vin c'est du vin ok elle est un peu rabaissé c'est pour ça qu'elle a un peu une tête méchante d'accord vous avez mis quoi dessus des ressorts ou des combinés des ressorts d'accord des ressorts en gros en moins 25 après là tu vois il ya des écrous en titane ouais donc un gain de poids qui est quand même assez important dans l'ensemble avec la jante d'accord c'est dérisoire le poids pareil mais c'est la masse non portée mais c'est important exactement c'est important dérisoire est important en même temps au niveau du freinage au niveau du freinage on n'a pas encore fait de modif sur celle là il n'y a pas encore de moi ça va arriver ok faire disque plaquette très bien après là il ya un kit cms t donc cms t donc est une marque là qui fait des kits pour un peu tout donc en carbone tout en carbone carbone brillant des sigles et des sigles et toujours toujours des sigles et à l'avant donc c'est le logo que vous avez viré ici ensuite de ce que je peux voir ici donc tu as le cache caméra en carbone toujours chrome delete chrome des lettres en covering ça c'est des produits qu'on vend donc c'est des pièces qui sont toutes prédécoupées ouais et vous avez d'accord ici coq en carbone chrome delete ici exactement au niveau de l'arrière l'arrière il est magnifique ça rend hyper bien sur l'arrière donc l'arrière tu as le diffuseur aussi cms t avec le feu formule 1 on va dire c'est peu stop donc au freinage bon moi je les régler jusqu'ils s'éclaire au freinage mais tu peux le faire pignoter aussi au freinage d'accord donc tu peux brancher aussi comme tu veux il ya des clients qui le branche directement en feu de nuit on va dire ok pareil pas de logo pas de logo alors le petit aileron mais qui est d'origine le petit bec et d'origine qui est là il ya le moteur derrière et au niveau donc de la perte de la voiture la vraie question c'est aujourd'hui et julien vient vient je veux dire beaucoup de mes abonnés se pose la question qu'est ce qu'on peut faire sur de l'électrique concrètement aujourd'hui au niveau simplement de la performance et par du châssis et compagnie aujourd'hui niveau logiciel on peut rien toucher c'est sûr parce que dans tout cas c'est des voitures qui sont connectées et dès que tu modifie derrière tesla le voie et peut blacklist et ta voiture de la garantie pour la blacklist et du réseau de supercharge donc il faut mieux vaut vraiment pas toucher ou sinon faut s'atteindre à ce que ce soit une voiture morte voilà qu'elle accueille voilà qu'elle passe plus par les ateliers tesla voilà donc aujourd'hui jusqu'à là mieux vaut et mieux vaut pas commencer à toucher sa voiture ça au niveau de la puissance telle qu'elle c'est pour ça que beaucoup de ceux de beaucoup de conducteurs tesla vont beaucoup faire de l'esthétique de l'intérieur et surtout du châssis c'est la question que je voulais te poser il ya beaucoup de gens qui disent que les modèles 3 et surtout les modèles 3 le châssis est mauvais c'est à dire sur les longues courbes etc ça te fait rire est ce que vous pouvez répondre comment vous faites pour pallier à ça c'est sûr c'est sur les longues courbes ça peut bouger ça peut tanguer ça peut baloter donc nous sur ça ce qu'on fait c'est des ressorts courts ou des mouilles éviter combiner fit et dans plus tu rabaisse au plus ton centre de gravité est encore plus bas donc c'est le mieux élargisseur de voies donc pareil au plus t'es large mais au plus sa force quand même donc il faut garder une largeur intelligente quoi faut pas déconner voilà après derrière les freinages disque rainuré c'est le projet sur celle là avec des plaquettes renforcées c'est déjà pas mal et après mais déjà de base on part quand même avec une super base ouais oui oui c'est beaucoup de hondi parce que c'est une voiture américaine qui est assez cliché en fait si tu veux le but de cette vidéo ce qui est pas mal c'est que comme vous êtes entre guillemets les seuls que je connaisse qui fasse de la prépa sur les tesla c'était important déjà de faire cette vidéo pour que vous puissiez expliquer entre guillemets aux gens comment ça se passe au final tout simplement qu'est ce que vous pouvez modifier qu'est ce qui est modifiable qu'est ce qu'il faut surtout pas toucher et c'est ce qu'il faut pas toucher sur ses électroniques oui ce que tu peux toucher et facilement c'est tout ce qui est freinage et après allègement du véhicule voilà quand tu enlèves nous aujourd'hui on propose un kit avec jantes plus écrous où tu gagnes quasiment 150 kg en masse non suspendu donc c'est énorme on a des gens qui font moins de 9 kg en 100% forgé et des écrous en titane on dirait pas comme ça mais tu passes de 45 grammes à 16 grammes oui un écrou donc quand on a 20 ça fait des pertes de poids qui sont énormes donc sur ça tu vas gagner après tu peux enlever des pièces qui servent à rien des banquettes arrière et c'est oui bon après ça dépend ça dépend ce que tu veux faire un élément sur circuit maintenant oui voilà et après ce qu'on verra par exemple sur ma voiture tout à l'heure si tu peux mettre une lame avant après tu peux aussi essayer de changer l'aérodynamique du véhicule donc venir mettre un spoiler qui va te la plaquer au sol et tu peux aussi mettre une lame avant qui va changer le flux d'air venir refroidir la batterie et venir aussi monter le flux au dessus du véhicule pour que pareil soit plus placé mais vraiment tout se fait sur le freinage l'aérodynamique le gain de poids d'accord aujourd'hui c'est ça qu'est ce qui vous a donné envie de vous de vous lancer là dedans en fait moi moi j'étais passionné de technologie oui tu vois donc ça ça fait toujours rêver et max passionné de mécanique plus de voitures à la base et du bruit tu as changé d'avis mais non je vais pas forcément changer d'avis mais c'est comme tu le dis dans tes vidéos c'est ultra complémentaire c'est hyper complémentaire aujourd'hui on va dire qu'on peut qu'on peut faire ça enfin c'est oui quelque chose qui on peut rappeler les perfs de la modèle 3 performance du coup 0 à 103 secondes 3 ça fait entre 500 et 530 chevaux en fonction des mesures ouais bon c'est plus sur 530 quand même oui et à part ça l'autonomie l'autonomie on est plutôt sur du 380 en réel on parle pas parce qu'on met à la télé 380 sur autoroute on va dire 450 en mixte et c'est très t'as répondu à ma question c'est un annoncé ouais c'est ça ils annoncent pour 560 kilomètres mais c'est wltp je veux dire que c'est 70 km jamais sans relief ça les faits tu les fais jamais tu les fais jamais et toi du coup après on va montrer aussi ta voiture frérot ont fini ont fini celle-là en premier et du coup ça fait combien de temps que tu roules avec tous les jours celle ci depuis juin ouais depuis juin et franchement je ne regrette pas du tout c'est une super pièce la performance bon temps tu exploites pas tous les jours mais oui c'est incroyable bien sûr alors au niveau de l'intérieur mon frère qu'est ce que tu nous a préparé là dedans alors ça soit beau déjà d'origine il est blanc oui donc le blanc des sièges est d'origine le tableau de bord et d'origine en blanc ça c'est d'origine en blanc donc là tu vas retrouver tous les les boutons en carbone ça c'est sûr porte après tu as retrouvé le seuil de porte en carbone à l'avant et à l'arrière après on a mis quelques petits détails donc là en en lumière de plafonnier tu vas retrouver aussi du carbone ah oui les détours les contours de lumière de plafonnier voilà très bien sur celle ci normalement tu as une console centrale qui en noir laqué la mise en blanche pour que ça soit homogène avec le reste avec le petit chargeur conducteur uber qui est super pratique ici non non pardon ici ah oui ok donc il ya ça après il ya un covering sur le volant aussi pareil sans prédécouper donc c'est plutôt simple à poser ça c'est d'origine ça c'est d'origine ça c'est d'origine les sièges sont d'origine aussi exactement et après sur l'intérieur pas beaucoup d'autres choses moi c'est la la pureté du blanc à qui me choquera toujours en fait c'est dingue c'est dingue la mienne je n'ai pas gardé assez longtemps pour la salir mais est-ce que c'est salissant en fait à sali comme du cuir blanc mais l'avantage c'est que c'est du c'est du pin a texte donc n'est pas vraiment du cuir et ça se nettoie super bien avec n'importe quel produit textile voilà mais je sais pas si tu me fais une petite blague comme d'habitude d'accord vegan incroyable qu'est ce que au niveau du marché on est sur quoi comme prix aujourd'hui est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le la cote tesla alors en france l'avantage c'est qu'il ya le bonus écologique on démarre à des prix qui sont relativement bas pour une voiture neuve on est autour de 37000 euros 9 9 pour une voiture qui a à peu près 300 chevaux c'est ça ouais voilà la standard la standard plus ouais donc c'est plutôt accessible après une voiture comme ça neuf ça coûte dans les 60 la performance ouais voilà et la longue reine chez dans un tour des 55 de 50 55 en fait la performance si elle est beaucoup plus cher c'est uniquement parce que tu perds une partie du bonus oui et a aussi les la cote de l'occasion qui tient à mort une voiture neuve peut coûter le même prix qu'une voiture qui a 100 mille bornes je crois que tu as vendu la tienne plus cher que le prix du neuf alors qu'elle était après le problème c'est que tu es aux aléas de tesla et des prix voilà nous on s'est réveillé un matin l'attelage avait baissé et le lendemain il n'y avait plus d'attelage possible sur le modèle 3 ok et donc ma voiture est à côté de ouf voilà grâce à ça parce qu'il y en a en fait j'ai l'impression pour le savoir que chez tesla quand on peut pas avoir quelque chose on le veut ouais c'est ça qui est dingue et que c'est une stratégie qui fait que l'attelage c'est que sur les modèles x et les modèles y est plus sur les modèles 3 les modèles est ce que c'est des berlines oui ils ont des stratégies très américaine qui font que il faut se plier les gens n'aiment pas trop c'est ça au niveau de l'entretien on est comment j'en ai jamais fait moi j'ai fait des entretiens parce que c'était des petits problèmes nettoyage des freins il y avait des cailloux d'armes et tout ouais mais sinon pas d'un quasiment ouais non à part les pneus bon oui ça se bouffe les pneus les pneus et les plaquettes aussi c'est très rare les plaquettes 80% d'usurement parce qu'en fait tu as pu le remarquer quand tu roules comme un sauvage on ne freine presque jamais c'est c'est pour ça qu'aujourd'hui quand il parle d'acheter une tesla on parle de loi et c'est mais la loi commence à perdre son sens sur une voie cela s'il ya plus d'entretien la loi c'est l'entretien compris c'est là où il ya tout l'intérêt aujourd'hui vu qu'il n'y a pas d'entretien la loi personne sens et à cause de la cote aussi sur la cote est tellement haute c'est ça qu'il vaut mieux l'acheter comptant elle a gardé un an et tu leur revends dans la zone avec avec la même que ça c'est ça ou même peut-être 10% maximum très grand maximum et même sur la revente vu que comme je te disais il ya que en france où il ya des bonus comme ça ouais tu traverses la frontière ça vaut 5 ou 10 milles de plus bien sûr oui c'est ça en fait il ya plein de petites techniques pour vous ça a été ça a été important de s'adapter c'est évident puisque vous faites pas n'importe quoi en fait vous faites quand on dit n'importe quoi c'est pas fait pas n'importe quel genre de voiture donc du coup vous avez été obligé de vous adapter à tout au marché à la demande et aux différentes offres et ça c'est ça c'est un marché qui est naissant moi je suis content aujourd'hui de filmer les voitures qui sont différentes de celles qu'on va voir tous les jours surtout qu'ils ont été entre guillemets pimpé quoi ouais et il ya aussi cette partie là de dire que c'est frustrant de commander entre guillemets chez tesla parce que quand tu vas chez mercedes volkswagen tu as des pages et des pages d'options ouais là tu as cinq couleurs oui deux types de jantes deux intérieures deux intérieures et après des options logicielles et deux options logicielles autopilote et conduite aux autonomes ouais voilà c'est ça et donc c'est bien c'est qu'aujourd'hui bah quelqu'un qui va mettre du carbone des jantes une lame etc vous avez un catalogue de dingue qui fait plaisir et aujourd'hui le marché du covering aussi s'adapte énormément à la tesla bien sûr oui énorme aujourd'hui c'est énorme en plus des rumeurs disent que la peinture est pas de bonne qualité donc il ya beaucoup de céramique beaucoup de covering etc qui sont fait dessus et sacré des véhicules sans comment ah bah il ya des trucs qui sont ils sont dingues il y avait aussi quelque chose qu'on avait vachement entendu c'est que les les mecs quand ils vont dans les superchargeurs ils se retrouvent à tous se garer en ligne avec tous des tesla model 3 blanche ouais souvent des services les plus vendus c'est vrai et en fait ils se retrouvent tous avec la même voiture et il ya rien de plus frustrant mais c'est vrai c'est à raison pour quelqu'un d'avoir la même voiture que mais c'est vrai au moins là au superchargeur ils viennent ils te regardent ils parlent sur et c'est aussi une bonne stratégie de comme pour vous en les gains c'est évident c'est ce qui pousse les les clients à modifier leur voiture c'est ça on fait des voitures un peu les nôtres elles sont un peu plus prononcée ce qui crée beaucoup de ça c'est la tienne mon frère alors du coup là on est sur vraiment c'est bien qu'on filme les deux parce qu'on est vraiment sur deux voitures bien différentes et celle-là est différente mon cher julien je vais te laisser m'expliquer ce que tu as fait dessus frérot ouais mais du coup celle là c'est une longue range donc à la différence de la performance donc en gros c'est c'est ce que les américains appellent un modèle sans kit performance et sans les performances de la performance donc c'est deux moteurs à l'avant et à l'arrière quand même pas les disques pas les frères renforcés pas le spoiler en carbone d'origine et pas le rabaissement de la paire d'accord et donc toi qu'est ce que tu as fait moi ce que j'ai fait c'est qu'on a fait un déciglage pareil ici on a enlevé le logo en chrome d'origine on a mis des lettres comme ça en ormat oui donc ça rappelle un peu tout ce qui était range rover etc oui et en même temps ça rappelle aussi un des premiers tesla roadster oui il a été commercialisé avec les lettres comme ça d'accord voilà j'ai le rond du seigneur l'aileron pareil c'est un kit cmst c'est un produit du kit cmst donc c'est un aileron qui a une base assez importante large comme ça qui permet d'avoir une très bonne attache au niveau de l'adhésif mais à la fois sur les bords hop il se relève et du coup ça fait un peu plus de relief un peu plus sympa en bas c'est un diffuseur qu'on a cofabriqué avec une de nos usines qu'on est en train de lancer aujourd'hui n'est pas encore sur le site mais je trouve qu'il rend bien donc je pense qu'il aura sa place sur le site d'accord il est à la fois discret il n'est pas discret tu rigoles c'est pas le bon mot non mais julien je t'en prie il est insolent on peut poser un petit café dessus non c'est là tu vois elle a un cube bien large c'est joli ça l'a bien élargi aujourd'hui ce qui va manquer c'est des cales oui voilà ça c'est la prochaine étape et voilà l'arrière moi je voulais un truc assez gros comme ça d'accord voilà ensuite en fait partie sur des jantes 20 pouces ça c'est des imitations qu'on vend de jantes qui sont faites par tesla pour aller courir sur circuit aux états unis ok donc ils sont hyper aérés le flux d'air est hyper important ok donc en fait vraiment la jante va vraiment changer ta conso 25% de conso au plus ok par rapport à du pouce fermé ok incroyable il ya tout ça à prendre en compte tapin l'étrier entre 15 et 25% c'est énorme du vent mais là c'est plus 15 incroyable mais après en hiver et c'est à 20% facile carbonne alvéolée ouais très joli ça c'est un test qu'on a fait ça rend bien on le voit carbonne nid avait pas vous battre carbonne carbonne en nid d'abaille incroyable ça rend vachement bien chrome d'élite comme des lettres alors sur les nours satin les 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 poignées en couleur carrosserie et pas en chrome d'élite ouais qui celui-là est noir satin les petites vides teintées que tu as fait chez le frérot à bagnole select auto pro ça fait plaisir à la famille si pareil protège caméra en carbone carbone parfait les jantes et rend hyper bien avec une peinture foliatek bien reconnu c'est la peinture à haute résistance aux températures vers toxiques d'accord voilà là on est sur des feux teintés ouais pareil et dessus un petit rajout en plastique je sais pas si tu le vois juste cela et qui permet que au lieu que toute cette partie soit allumée il n'y a que celle-là qui soit allumée la nuit c'est pas mal et devant pareil des cidlés la lame à l'avant elle est énorme ouais aussi appelée pelle à tarte c'est ça mais ça c'est une lame à vent qui est fabriquée par une société maillère ouais qui s'est lancé en 69 d'accord c'est sur le marché de l'électrique et en fait une lame à vent qui est hyper prononcée elle récupère un maximum de flux d'air à la fois qu'il passe au dessus elle a fait à la fois qu'il passe d'un radiateur pour ouvrir ça refroidit la batterie ouais et aujourd'hui moi je le sens au niveau conso d'accord on passe de 220 watts au kilomètre à 205 210 ouais non mais tu le sens tu le sens ok et elle souffle beaucoup moins tu le tapes dessus et au niveau de l'intérieur mon frère qu'est ce que tu as fait alors du coup j'ai voulu faire un truc à peu près sobre à peu près sobre donc moi celui-là il est noir donc le carbone est différent non ça c'est du covering donc le covering d'accord c'est du covering 3 m matrix ok en pré-découpé d'accord qui vient directement se pose les parties donc là c'est tous les boudins de portes en noir laqué ok c'est un covering matrix et la console centrale on a réussi à trouver une essence de bois ah oui oui c'est vrai c'est ce qu'on disait la dernière fois en fait si vous voulez sur les intérieurs blanc vous allez avoir cette partie qui sera blanche toujours sur les intérieurs noirs comme il n'y en a que deux couleurs vous allez avoir cette partie qui en bois comme sur la mienne et du coup ici moi c'est en piano black et là vous avez trouvé en fait le pack en bois c'est du vrai bois c'est pas c'est pas du flaming non donc au moins là c'est homogène c'est vrai que c'est pas mal ça et après des tapis 3d pour la salissure c'est pas mal mais bien sûr moi j'ai des tâches saison c'est bien aussi les pédales en noir mat à merde j'ai même pas vu c'est quoi covering non non des pédales on vend des peintres vous vendez rouge bleu noire ok d'accord ok identique performance en aluminium d'accord ok ouais donc celle là est plus sobre au niveau de l'intérieur parce qu'elle parce que l'intérieur est noir donc du coup ouais du coup ouais l'ancien j'avais fait beaucoup de carbone et tout ouais tu as envie de changer ça va saouler ouais ouais et vu que le carbone il n'a beaucoup dehors et tout je veux que ça trache dedans et je trouve qu'un peu de bois ça fait quand même très qualitatif ça fait rapidement très qualitatif tu vois là l'usine qui nous fait ça à la base elle fait du recouvrement se utilisé sur des classes s classe et etc et et nous on s'est essayé à faire une courte centrale et sarah un truc qui est vraiment je trouve homogène franchement j'aime bien écoutez les amis je pense que tout ça est très beau ça fait plaisir aussi de voir parce que c'est vrai que les tesla sont toutes pareilles toujours tout le temps et c'est les premières que je vois à part sur internet de visu modifier tu vois et modifier c'est sobre là tu vois on n'est pas aux états unis où c'est vraiment d'être il ya des trucs tu comprends pas que c'est incroyable on n'est pas encore non oui c'est pas aussi notre notre communauté qui fait ça vous les gens qu'on connaît peut-être qu'ils mettent pas sur l'air mais des gens comme toi tu fais des communautés qui mettent beaucoup leur bmw sur la chute et peut-être que le jour où ils se lanceront aussi dans l'électrique ouais peut-être qu'en fait ils vont commencer à il ya vraiment des voitures qui sont dingues en fait qu'il y en a tu tombes par terre je vais la photo de miniature de la vidéo ça sera une que j'ai envoyé à julien je suis fou de cette caisse je la trouve et je la trouve débile elle est folle elle est folle quoi en plus à les perfs et tout donc c'est incroyable et franchement aujourd'hui niveau qualité prix quand tu es sur 36000 euros fou le cuir siège chauffant aide à la conduite tu as des grosses réductions chez les assurances parce que tu as le pilote automatique véhicule propre et que les risques sont réduits c'est vraiment à 36000 euros aujourd'hui au prix d'une golf cara 150 c'est un beau véhicule non franchement ouais en tout cas ça m'a fait plaisir de vous filmer les gars c'était incroyable et du coup nous on va faire bientôt un petit projet un petit projet en fait il ya vraiment deux options j'en parlais avec julien la première c'est vraiment moi la seule chose que je trouve chiant sur la mienne c'est la tenue de route à haute vitesse à base vitesse ça va c'est marrant c'est un kart la haute vitesse de 40 de 50 là les courbes là à j'ai laissé mes genoux donc du coup il ya deux projets soit je vais vraiment faire quelque chose de propre mais pas non plus tape à l'oeil pour corriger ça et un peu d'esthétique soit soit ça va être le délire soit ça va vraiment être le délire était fatiguant ce modèle je te jure et évidemment vous verrez aussi sur une de mes caisses que je vais vous présenter là bientôt vous verrez il ya des petites modif qui mais ça passe ça passe c'est très très propre pour le moment c'est léger pour le moment c'est très léger les frérots comment on peut vous contacter sur instagram du coup ouais le instagram c'est green drive tesla comme sur ta capette frérot yep green drive tesla et votre site green drive tire accessorise de toute façon ils regardent sur l'instagram et voilà mais ça fait plaisir dans 27 pays ah oui d'accord ok c'est bien c'est beau ouais ça commence là vous vous êtes à fait combien de bord là pour être fatigué comme ça non toi toi c'était trop toi t'as pas arrêté trop toi toi tu as fait sans dire ce que tu as fait paris montpellier non j'ai fait un peu les grenoble non oui tu as fait montpellier montpellier grenoble grenoble paris paris montpellier montpellier grenoble grenoble paris 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 et là maintenant ça sera va être paris grenoble mais toi tu viens montpellier ou à grenoble et toi tu es à grenoble et le magasin est à grenoble il me fait un peu de déplacement en plus tu vois combien la vérité la vraie la vraie dernière question par rapport à une voiture normale combien de temps vous avez mis en plus avec les recharges et tout honnêtement comment on a mis en plus pour venir là ouais avec la tienne t'as mis combien t'as fait t'as fait trois t'as fait deux recharges à 35 minutes deux recharges à 35 minutes ouais donc tu fais tu mets une heure tu mets une heure en plus le seul aujourd'hui vrai défaut du le seul vrai c'est là les bonnes familles regarde est encore calme aujourd'hui le vaut seul vrai défaut c'est que le gps te calculer une arrivée à 10% donc en groupe on l'adresse ici ouais et bien en fait il veut juste que tu arrives à 10% d'accord tu veux pas lui dire je veux arriver à 50 et joli c'est le problème avait que toi tu es obligé de te forcer à faire un arrêt pour être sûr d'arriver large d'accord ok ouais donc en fait il ya encore ce truc de tout prendre en compte en fait mais après comme je disais la météo le vent il fait froid avec des grosses jantes tu repères 5 10% il ya du vent de face tu repères 5% tu pour donner un exemple moi hier j'ai fait paris le mans en charge 90% j'étais chargé 90% je suis arrivé il me restait 32% de batterie et j'ai conduit vraiment comme un chien genre vraiment comme un chien clim une sale vitesse de croisière que je dirais pas sur youtube mais j'étais en allemagne donc voilà et et ça s'est hyper bien passé donc 200 bornes à peu près ouais et je suis arrivé je suis arrivé j'ai chargé la voiture sur leur chargeur porsche somme la charge à fond je suis revenu et là il me reste 40% alors que j'ai vraiment roulé un tout petit peu plus hier soir donc en vrai c'est une question d'habitude c'est une question d'habitude ouais et la convention est différente d'un véhicule thermique c'est à dire au plus tu fais de le moins tu consomme mais plus tu fais d'autoroute et plus tu consomme c'est ça c'est parce qu'il faut mettre un mouvement c'est l'inverse masse c'est ça et du coup c'est très dur exactement les frères vous merci d'être venu merci à toi et puis ça va chier vous verrez bientôt la famille en tout cas je compte sur vous la famille pour leur donner la force sur leur insta ça fait plaisir c'est combien de temps que vous bossez d'ailleurs vous avez commencé deux ans deux ans au tout début ça devait être bizarre il devait y avoir rien ouais ça faisait un peu peur au début mais ouais ça devait faire cliquer ouais je crois que c'était au même moment où tesla a failli couler ouais ouais c'est content d'être là après ça va on est là ça fait plaisir merci beaucoup et la famille moi je vous dis à après demain pour une nouvelle vidéo salut